Hello les béjans, je suis contente de vous retrouver cette semaine avec une vidéo, une journée dans mon assiette. Vous allez voir, ça va changer un petit peu de d'habitude parce que je filme pas dans le studio, mais dans ma vraie cuisine, et oui, là où tout se fait, là où les tests ratés aussi ont lieu. Donc on commence tout de suite là, ce matin, par un petit café. Voilà, j'ai envie d'un petit café. C'est parti, la journée peut démarrer. Je laisse le café s'infuser. Franchement, c'est génial, les cafetiers à pistons. Je sais pas ce que vous avez pour faire le café. D'ailleurs, jusqu'ici, je buvais pas de café, moi, en fait. Et puis ça m'a pris comme ça. Mais quand il est bien choisi, franchement, c'est bon, ça passe. Et puis bien sûr, avec une petite mousse de lait végétal, des fois, quand t'as envie de te faire plaisir, c'est encore mieux. Alors ce matin, ça va être chargé quand même en préparation pour le petit repas du midi qui va être sympa. Enfin, faut juste que je m'y mette, quoi. Et normalement, j'ai une conférence en ligne, mais je suis pas sûre de pouvoir la suivre. J'en profite dans cette vidéo, du coup, pour vous parler de ma routine alimentaire, qui n'en est pas vraiment une. Je n'en ai pas vraiment parce que je fais des tests et je mange mes tests. Bon, après, hors test, il y a quand même des choses qui reviennent, des choses que j'aime et que je mange. Il y a quelques années, je vous avais tourné une journée dans mon assiette, mais c'était pendant ma période de musculation. Donc c'était bien plus carré qu'aujourd'hui, on va dire. Voilà, aujourd'hui, je suis mes envies. Je mange ce que j'ai envie de manger. C'est un petit peu moins contrôlé et je trouve que c'est mieux. Il y a quand même des automatismes que j'ai gardés de cette période, c'est-à-dire que je fais quand même attention à inclure des légumineuses, des protéines dans mon alimentation et pas me contenter que des céréales. Parce qu'il y a une période, c'était ça, en fait, je mangeais que des pâtes avec des légumes, mais c'était pas suffisant, c'était pas idéal, quoi. Donc c'est vraiment pas simple de trouver un bon équilibre dans son alimentation entre des aliments qui sont peu nutritifs et plus nutritifs. Mais bon, il faut garder le plaisir dans tous les cas. Pour moi, il n'y a pas de repas plaisir parce qu'il faudrait que tous nos repas nous fassent plaisir, qu'on mange des choses qu'on aime. On adore les traces de rouge à lèvres sur ma tasse. Je crois que j'ai choisi la journée, une journée dans mon assiette, pour mettre du rouge à lèvres. C'est très intelligent, ça ! Et d'ailleurs, il y a une vidéo « On a échangé nos assiettes » qui va arriver au mois d'avril. Alors normalement, on devait y en avoir une plutôt avec une autre youtubeuse, mais finalement, ça, c'est pas fait. D'ailleurs, je vous mettrai la marque de ma cafetière à piston en barre d'infos parce que toutes ne se valent pas. Il y en a une au bout de la première utilisation, le verre CPT. Donc écoutez, il vaut mieux que je vous donne les bonnes références. Donc je vous présente ma vraie cuisine. Il y a eu un petit peu de rangement quand même pour tourner cette vidéo. Alors là, les bocaux, il y a toujours eu des bocaux qui font d'ailleurs sensation à chaque fois que je reçois du monde. Le petit coin café, les robots, bon, il y en a partout les robots. Il y en a aussi ici le grille-pain, l'extracteur de jus, le four à micro-ondes, une grosse cocotte pour cuire les trucs et l'évier. Oui, parce que donc, il y en a qui n'avaient pas compris que mon studio, c'était un studio en fait. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas d'évier. Donc ce ne serait quand même pas très pratique dans une vraie cuisine de ne pas avoir d'évier. On est d'accord. Donc là, ce midi, ce qu'on va faire, c'est un plat très simple, qui ne paye pas de mine, mais qui est délicieux. De la soca avec des légumes rôtis. Je vais faire des légumes rôtis et des légumes crus, une petite sauce, tout ça. Et c'est vrai que depuis la chandeleur, je me suis mise à faire un petit peu toutes les galettes possibles et inimaginables. Donc j'ai fait ma recette de crêpes traditionnelles, j'ai fait les galettes de sarrasin, j'ai fait la soca. Et la soca s'est restée. D'ailleurs, les galettes de sarrasin aussi, c'est vraiment très bon quand c'est fait maison. Donc franchement, je n'achèterai plus les galettes de sarrasin sous vide, là qu'on voit en supermarché. C'est beaucoup moins bon et c'est rapide à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va commencer tout de suite par la pâte à soca, parce qu'elle a besoin d'un peu de repos. Et puis après, on s'occupe des légumes. Pour la soca, il y a des recettes sur Internet que vous pouvez trouver facilement. Mais moi, je vais faire confiance à ma copine Eva, Eva Gayo, qui a sorti son livre l'année dernière, Ma cuisine végane du soleil, aux éditions Solar, dans la collection En cuisine avec Marie Laforêt. Vous voyez que c'est une belle collection, il y a pas mal de choix. Alors, ce n'est pas un livre que vous pouvez sortir en ce moment, quoique il y a les asperges qui arrivent et il y a une recette d'asperges dedans. Mais sinon, c'est vraiment un livre pour l'été, pour début automne, voilà, quand vous avez des tomates, des aubergines, des choses comme ça. Il y a pas mal de recettes familiales. Alors l'année dernière, c'est vraiment passé très vite et je n'ai pas pu tester beaucoup de recettes. Mais franchement, cette année, j'ai l'intention quand même d'en faire. Des fois, vous me demandez si j'ai le temps, en fait, de tester les recettes des autres. Alors, de temps en temps, il y a des recettes que je fais, oui, d'autres personnes et c'est comme ça que j'ai appris. D'ailleurs, on n'apprend pas non plus tout seul dans son coin, on est d'accord. Et Eva, j'aime beaucoup sa cuisine, elle est riche en saveurs, elle est maîtrisée. Et donc, du coup, j'ai vraiment hâte de faire les petites recettes. Donc là, on va s'en tenir à la soca. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si je spoil, mais il y a un four à pizza qui va arriver dans mon jardin pour cet été. Et oui ! Du coup, dans le four à pizza, j'aimerais bien faire la soca, vraiment au four traditionnel, parce que là, on va la faire à la poêle. Mais normalement, voilà, ça se fait au feu de bois, c'est tout un truc à nice apparemment. Donc la soca, c'est vraiment très simple, en ingrédients, c'est farine de pois chiche, huile d'olive, eau, sel. C'est vraiment encore plus rapide que les omelettes de pois chiches, finalement, et plus économique, parce qu'il y a très peu d'ingrédients. Il faut quand même être généreux en huile d'olive dans la soca. C'est ça qui est bon. On ne perd pas les bonnes habitudes. On fouette, on fouette. Donc on obtient une pâte assez fluide, quand même. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la faire un jour avant, plusieurs heures avant. Vous la mettez au réfrigérateur, comme les pâtes à crêpes, les galettes de sarrasin ou quoi, vous les gardez. Et puis, comme ça, au dernier moment, quand vous avez envie d'une petite galette, d'une petite crêpe, vous la faites. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mon frigo pour les légumes rôtis. Alors, j'ai des poireaux. Oui, d'accord. J'ai de la courge aussi. Ah, j'ai de la patate douce. Donc est-ce que je n'en mettrais pas un petit peu ? On voit que je le suis jouée pour prendre des décisions. Je vais en mettre une, parce qu'il y en a une qui est en train de rendre la main. Oui, il fallait faire quelque chose, hein, n'est-ce pas ? Bon, on va couper toute cette partie. Pour le poireau, donc déjà, j'enlève la partie verte, qui est un peu plus abîmée, mais vous pouvez la garder pour du bouillon. Donc là, si vous voulez, je vais couper en croix pour pouvoir nettoyer la partie intérieure, qui est un peu plus difficile d'accès. Et c'est là où se loge le sable, la terre. Je préchauffe mon four à 180, et là, je vais couper mes légumes en petits cubes pour les courges. Alors, je ne fais pas tout le temps des préparations, comme ça, la semaine, au dernier moment. Généralement, ce que je fais, c'est plutôt une grosse quantité de crudités, de légumes rôtis, et comme ça, au dernier moment, j'ai juste à faire réchauffer. Et sinon, à côté, j'accompagne ce que je mange le plus, c'est du riz, des pâtes, du tofu aussi. Je mange beaucoup de tofu, sinon des légumineuses aussi, du moumousse, des dalles, des choses assez classiques, finalement. Classique dans l'alimentation végétale, ce n'est peut-être pas classique pour tout le monde, je l'entends. Je vais assaisonner avec un mélange d'épices mes légumes rôtis, ce sera meilleur. Là, c'est un petit mélange nomi, épices, country, patatos. Bien sûr, de l'huile d'olive, du sel. Je mélange un peu et j'enfourne. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, c'est difficile un petit peu de tout faire. Je suis une conférence, je cuisine, je filme. Du coup, comme je vous ai dit, là, j'ai lancé les légumes rôtis. À côté, j'aime bien ajouter des cruidités pour la fraîcheur, pour avoir vraiment un petit bol marié. Donc là, je veux simplement râper des carottes, parce que je n'ai pas de serré râve, je n'ai rien d'autre. Donc ce sera très bien. Pas de radis noir, par exemple l'hiver, le radis noir qui est râpé avec des carottes, c'est super. Bon, ma conférence est terminée. C'était à la fois émouvant, enrichissant. Je vous en parle après. Et là, du coup, je vais manger. Il ne me reste plus qu'à préparer la petite sauce au yaourt de soja. Donc je mets yaourt de soja, sel, poivre. Et là, j'ai un petit peu d'herbe fraîche. Alors j'ai pris de la coriandre, je suis contente. Comme d'habitude, je mets aussi des herbes sèches, genre ciboulette, persil, des choses comme ça. Mais là, tant qu'on a des herbes fraîches, on va en profiter, j'ai envie de vous dire. Je vais aussi faire cuire ma soja. J'avais oublié, donc tous les légumes sont prêts, la petite sauce, la soja qui va être juste chaude. Je dresse ça et vous allez voir, c'est magnifique. J'ai ma poêle, je vais l'huiler généreusement. Malheureusement, je vais verser ma louche. Attention, je vais ouvrir un petit peu. J'ai ma petite sauce créoline que je vais bientôt faire maison. Je vous mettrai le lien d'une recette en barre d'infos. Ça, c'est vraiment le feu, j'adore. Regardez ma belle assiette avec cartoon en fond, là. Coucou ! Et puis, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma soja. Ma soja que j'ai poivrée, vous pouvez aussi mettre du thym, mais je vais poivrer. Et en fait, je vais mettre plein de légumes comme ça et je vais manger en façon un peu mini-vrap. C'est trop bon, c'est trop bon. Vraiment, n'hésitez pas à vous en inspirer. Vous pouvez utiliser les légumes que vous avez. Et ça me fait penser à la cuisine éthiopienne où, justement, on a des galettes fermentées que vous trempez dans les préparations. Souvent, c'est des préparations chaudes à base d'épinats, par exemple, des petits pois chiches avec des épices. Et ça va super bien avec la créoline. De toute façon, la créoline, ça va avec tout. Ce sont, en fait, des... Je ne sais pas si je vous en ai parlé sur la chaîne, mais c'est des oignons qui sont marinés, en fait, avec de l'huile, du vinaigre, du piment et du sel. Donc, c'est vraiment tout simple. Je vais manger mon repas et on se dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais une conférence pendant que je cuisinais. C'est une conférence de ElleFontYouTube qui s'adresse donc aux youtubeuses, aux créatrices de contenu. Et il y a différents ateliers comme ça qui ont lieu plusieurs fois dans l'année. Là, apparemment, elles vont en faire tous les mois. On a, par exemple, le thème sur le montage. Ici, c'était la confiance en soi. Sinon, il y a aussi eu la créativité qui était très intéressante. Donc, ce matin, elle parlait du fait d'oser se vendre, en fait, oser vanter ses qualités, qui est quelque chose de pas forcément simple à faire. Je ne sais pas vous. Mais moi, je n'y arrive pas toujours, voilà, de vanter ses réussites, de les répertorier, de penser à les répertorier et les écrire sur un carnet. Elles ont aussi eu l'idée pendant cette conférence de nous faire faire un exercice qui n'était pas simple à faire, de lister, en fait, pourquoi on est remarquable. Donc, il faut commencer par « Je suis remarquable » parce qu'avec toutes les choses qui nous passent par la tête, que ce soit au niveau pro, perso... Et après, on a toutes partagé ce qu'on trouvait de remarquable chez nous. Et c'était, au final, très émouvant. Donc, je vous dis un petit peu ce que j'ai écrit, moi, de mon côté. « Je suis remarquable parce que j'assume mon identité queer et que ce n'est pas évident dans notre monde. J'aide des personnes à devenir vegan. J'ai appris la cuisine sans formation. J'ai écrit deux livres de recettes. J'apprends à dépasser mes peurs petit à petit. J'ai vécu des traumatismes, mais j'avance. » Si j'ai un défi à vous lancer, c'est de prendre votre téléphone, votre bloc-notes, un carnet, et d'écrire pourquoi vous êtes remarquable. Vous prenez 10 minutes et vous écrivez un petit peu ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez y revenir dans la journée ou les jours suivants et compléter la liste. Et si vous avez envie de partager ça et de dire ce qui vous rend fière, je vous invite à commenter sous cette vidéo « Je suis remarquable parce que... » Et je pense que ça va être très chouette s'il y en a quelques-uns qui le font. En tout cas, c'était vraiment un atelier que je voulais suivre parce que je vous avoue que ma confiance en moi, en ce moment, elle fait des vagues. Enfin, en ce moment, ça fait longtemps qu'elle fait des vagues. J'ai fait une coupure ces dernières semaines sur les réseaux sociaux aussi parce que j'avais besoin de me recentrer. On ne va pas dire que je vais super bien, globalement. Je pense que comme beaucoup de monde, en ce moment, c'est très compliqué. Ça commence à être un petit peu long. On se sent... En plus, moi, de travailler de chez moi, je me sens quand même relativement seule. Mais en tout cas, j'avance et j'essaye de faire des choses qui me font du bien, qu'il est encore possible de faire, comme aller promener cartoon, lire un livre, regarder une série, prendre du temps pour me chouchouter. Et aussi, un petit peu réduire le travail quand je sens que ce n'est pas possible. Ça, je vous ai dit que c'était un objectif en 2021, d'essayer de trouver un équilibre vie pro-vie perso, de ne pas tomber dans un burn-out ou trop plein de travail et voir que ça, c'est... Non, il n'y a pas que ça non plus. Même si j'aime ce que je fais, il faut aussi que je fasse d'autres choses. Alors là, pour le goûter, je ne vous ai pas prévu un truc de dingue. Je n'ai pas fait de gâteau maison. Non, 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 on va partir. Je vais partir sur quelques gâteaux industriels avec de la compote. Je vais peut-être rajouter un petit topping et ça suffira bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces petites gaufrettes-là, les bissons. Là, c'est chocolat et il y a aussi au citron. Et ça, j'aime beaucoup. Et oui, donc je vais prendre ça. Je vais rajouter un petit peu de yaourt de soja à la vanille. J'adore celui-là, c'est un des meilleurs, franchement. Donc ça, compote, yaourt de soja nature ou vanille, c'est délicieux. J'aime bien rajouter aussi de la purée de l'aging. Alors là, je ne sais pas si je vais en mettre. Peut-être un petit peu, allez. Je vais prendre la purée de cacahuètes, du beurre de cacahuètes, mais sans sucre. J'en balance un petit peu. Et ce que j'aime bien souvent, c'est mettre un petit peu de crunchy par-dessus, ou des pépites de chocolat. Mais là, je vais me contenter des petites gaufrettes. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est simple. Pour le quotidien, c'est parfait. Là, je trente mes petites... Je vous ai fait une belle présentation exprès pour vous. Enfin, belle présentation. Je ne sais pas si on peut dire ça. Parfait, avec le beurre de cacahuètes. J'ai allumé les éclairages, c'est l'heure du repas du soir. Alors, ce qui est prévu au programme, c'est un belouté de chou-fleur, avec un petit twist en plus, c'est de la fève tonka. J'ai vu que chou-fleur et tonka, ça se variait bien. Parce qu'habituellement, la fève tonka, on l'utilise plutôt pour les desserts. Donc là, c'est la première fois que je vais l'utiliser en salé. Et à côté, on va manger des crocs monsieur vegan 2.0. Vous allez voir, ce sera très très gourmand. Donc déjà, je vais m'occuper de mes oignons caramélisés pour le croc monsieur. Je les avais faits déjà dans mon burger vegan au Tempe. que je vous remettrai en barre d'infos. C'est rapide à faire. Voilà, il faut couper des oignons. Mais après, c'est un petit peu long quand même à cuire. Et puis après, on va me dire caraméliser le tout. Ça va être super bon. Normalement, je coupe de la pointe à la racine. Mais j'avais oublié, j'ai coupé mon demi-oignon. Donc ce sera très bien aussi émincé de manière traditionnelle, j'ai envie de dire. Je fais chauffer ma poêle. Et d'habitude, je mets un mix margarine et huile d'olive. Mais là, vu que j'ai du gui vegan, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Première fois que j'en ai utilisé. Vraiment, je démarre à base d'huile d'olive et de beurre de cacao. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Déjà, ça fond bien. Première bonne nouvelle. J'ajoute mes oignons et je les laisse revenir 30 minutes sur feu moyen et sans couvercle. Une première fois. Histoire qu'ils soient vraiment très bien cuits. J'ai déjà préparé le mélange qui viendra déglacer nos oignons caramélisés au bout de 30 minutes. Donc on a du sucre, du vinaigre balsamique, de l'eau et un petit peu de sel aussi. Et maintenant, on s'occupe du velouté de chou-fleur. Alors là, j'ai une belle tête. Je voulais en garder une partie pour faire, vous savez, des petits morceaux de chou-fleur qui sont revenus dans la poêle avec des épices. Ou notamment de la fève tonka, justement. Mais je ne pense pas avoir assez pour ce soir. On est deux, mais un chou-fleur comme ça, ce n'est pas énorme non plus. Donc je vais tout utiliser. Et le croustillant, ce sera le croque-monsieur. Je rajoute un oignon aussi et je vais couper tout ça. Vous me dites souvent que je ne pleure pas en coupant les oignons dans mes vidéos. Mais là, au bout du troisième oignon, j'ai quand même les yeux qui piquaient un peu. Donc j'ai fait chauffer ma cocotte. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, tout simplement. Je fais revenir mon oignon et après, je coupe le chou-fleur en attendant. Je vais peser mon chou-fleur après pour savoir combien j'en ai mis. Et comme ça, je pourrais vous donner la recette si c'est bon. Au bout de cinq minutes, j'ajoute le chou-fleur. Donc je vais déglacer un petit peu au bouillon, mais je ne vais pas en mettre trop. Parce que pour les soupes, il vaut mieux qu'elles soient un petit peu trop épaisses et ajustées par la suite que l'inverse. Je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que ça soit cuit. J'ajoute nos petits mélanges. Et maintenant, je vais m'occuper de la béchamel pour le croque-monsieur 2.0. Parce que dans le croque-monsieur traditionnel, il y a de la béchamel dans la version française. Et là, je ne vais pas utiliser de 6 mini-fromages. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une béchamel un petit peu au goût fromagé grâce à la lumière maltaise. J'ai déjà fait et il n'y a pas besoin de rajouter des tranches de 6 mini-fromages. Vraiment, c'est assez gourmand sans. Pour la béchamel, je vous avais déjà donné la recette dans ma recette de lasagne sur la chaîne. Dans mon livre aussi, dans les recettes qui ont besoin d'avoir une béchamel, elle y est. Donc c'est toujours un petit peu la même base que j'ajuste si je mets du bouillon de légumes, si je mets plus de levier en malté, si je mets du curcuma aussi, si on veut une couleur un peu plus jaune. On peut la préparer à l'avance, il n'y a pas de souci. Enfin, à l'avance, ce n'est pas non plus 3 heures avant. Mais c'est plus facile après de l'étaler sur le pain si elle est un peu plus épaisse. Entre temps, il y a mes zones camérilisées qui ont cuit, donc je les réserve. Je suis partie, donc je mets aussi mon miso. Comme ça, il va se mélanger un petit peu. Ce sera plus simple après pour diluer. Bien sûr, la levure maltée que vous mettez à la fin. Là, j'ai un peu faim, alors je grignote des olives et minoëlle que je vous avais déjà présentées dans une vidéo favori. Moi, j'aime toujours autant. Je les adore ces olives. Pour les croque-monsieur, je préchauffe mon four à 200 degrés. On a quasiment tous nos éléments de prêt pour le croque-monsieur, la béchamel, les oignons caramélisés. Il ne manque plus que le tofu fumé. Pour le tofu fumé, vous pouvez prendre celui de soy ou bois de vêtres. Là, je prends celui de taifun, le nature, pas celui amande-sésame, par exemple. Vous pouvez prendre l'amande-sésame, mais là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de petits morceaux dedans. Ce que je fais déjà, c'est que je le coupe en deux, puis ensuite, je vais couper ce morceau en quatre au final, en deux, puis chaque morceau en deux. Et j'ai mes tranches de pain frais parce que le croque-monsieur avec du pain de mie, c'est bien, mais il n'y a pas de résistance sous la dent. Là, il y aura des petits morceaux grillés. Franchement, c'est bien meilleur. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir tartiner de la margarine sur une face du pain. Ce n'est pas obligatoire de tartiner la tranche qui est en contact avec le fond de la plaque, mais franchement, c'est meilleur. Je retourne donc mon pain. Et là, je vais mettre mes petites tranches de tofu fumé. Il faut qu'il y en ait partout. En fait, on va combler les trous. Il faut vraiment... Vous voyez, là, ici, il n'y a rien. Donc c'est dommage quand on croque. Donc on va venir en rajouter. Regarde ! Il y en a partout, au moins, là ! Je rajoute mes oignons caramélisés. Donc j'en mets généreusement aussi. La béchamel qui a bien épaissi. Donc c'est parfait. Pareil, on est généreux, Jean-Marc. Oh mince ! Ça coule un peu, ce n'est pas très grave. Je termine en refermant mes crocs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la béchamel par-dessus pour que ça gratine. Et voilà ! C'est assez simple, hein ? Et c'est très gourmand. Ça change en plus des burgers. On peut enfourner nos jolis crocs. Alors le four est à 200 degrés et c'est pendant 10-15 minutes. Là, j'ai mis des oignons caramélisés, mais vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Vous pouvez aussi, cet été, rajouter des courgettes grillées, vous savez, en fines lamelles comme ça, ou alors même des aubergines. Enfin bref, lâchez-vous selon ce que vous avez envie de mettre. Je préfère mixer ma soupe dans un blender. Je trouve que c'est toujours plus onctueux. J'ai décidé de rajouter du hier de soja, finalement, qui a un petit côté acide. Et ça ira mieux avec la fève tonka que de la crème de soja qui est sucrée. Je rajoute 200 ml. Je ne pense pas que ça soit trop. Et la fameuse ! Je ne sais pas trop combien en mettre, mais j'ai peur quand même que ça fasse dessert. Alors je vais rajouter de la fève tonka parce qu'on la sent très peu. C'est bon, ça fait un petit peu comme la muscade, justement, avec une saveur différente, mais ça se marie bien. Ce n'est pas choquant. J'ai remis de la fève tonka et j'ai poivré un petit peu. Ça a l'air trop bon. Petit moment ASMR en entendant le crépitement des croque-monsieur. Si ça, ce n'est pas gourmand. Petits oignons caramélisés. Une belle tranche de tofu fumé. La béchamel qui est grillée sur le dessus, mais qui est restée crémeuse. Eh oui ! Et le pain qui est croustillant sur l'extérieur. Alors j'aurais bien vu un topping quand même, comme je vous disais, des petites fleurettes de chou-fleur. C'est bon ! Je vais goûter le fameux croque-monsieur. En plus, si vous aimez le côté sucré-salé avec les oignons caramélisés, ça va vous plaire. Bon, eh bien voilà, ma vraie journée dans mon assiette, dans ma cuisine, en format vlog, est terminée. J'espère que ça vous aura plu, sachant, je ne sais pas encore le résultat à l'heure où je vous parle, mais si ça vous plaît, j'en ferai plus souvent. J'ai bien aimé, en tout cas moi, ce petit côté intimiste entre vous et moi, voilà, sans fioritures, sans éclairages, sauf quand il fait nuit quand même. Pas le truc hyper pro, hein. Des fois, je pense qu'il y a des rushs qui étaient un petit peu de traviole, avec le torchon qui traîne. Et c'est aussi ça un peu la vraie vie. Et déjà, j'avais quand même nettoyé ma cuisine, donc j'ai quand même mihancé. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à Tonquet de la fève Tonka. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes ! Sous-titrage ST' 501